Trouver des solutions pour la relance de la société de transformation des fruits et légumes STFL de Lumbila, c'est l'objectif affiché par le gouvernement à travers une visite de terrain du Premier ministre le vendredi 14 juillet 2017. Accompagné par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le chef du gouvernement a voulu s'imprégner de la réalité de l'entreprise dont l'arrêt des travaux est intervenu depuis 2013 en raison de certaines difficultés. Nous avons vu des locaux qui sont inachevés, nous avons vu également qu'il y a une partie des infrastructures industrielles qui sont déjà installées, mais qui sont insuffisantes, qui sont encore incomplètes. Alors, nous avons vu également que les travaux sont totalement à l'abandon, sont arrêtés, et ça c'était le constat que nous avons fait. A la suite de ce constat, nous avons estimé nécessaire de pouvoir échanger avec toutes les parties pour avoir leur point de vue sur la situation que vit cette société. Pour le Premier ministre, il est impératif de procéder au redressement de l'entreprise car elle revêt une importance capitale pour l'État burkinabé. Pourquoi il faut relancer la STFL ? Parce que la STFL, c'est le type même d'entreprise qui entre dans la vision du président Rochma Christian Caboret. C'est le type même d'entreprise qui entre totalement en phase avec la vision qui sous-tend le plan national de développement économique et social. C'est le type d'entreprise qu'il faut promouvoir au Burkina Faso pour organiser et réaliser la transformation structurelle de notre économie nationale. Tout en appréciant positivement la qualité des échanges avec les acteurs concernés, Paul Kabatyeba a promis que des mesures appropriées seront prises dans un bref délai, en vue de la relance de la Société de transformation des fruits et légumes de Lumbila.